Cocari s'annonce comment ces championnats de France ? Ça s'annonce avec beaucoup d'envie, bien évidemment, parce qu'on est presque sur nos terres. C'est à une heure de la maison d'où je réside, donc c'est sûr qu'on a beaucoup d'envie. On espère bien, en tout cas, faire une belle course. Tu l'as dit, Brian, ce n'est pas ton objectif numéro un de la saison. Est-ce que c'est un petit peu d'intox ou pas ? C'est un peu d'intox, oui, non. Je ne vais pas vous mentir. Bien évidemment que je rêve de porter le maillot bleu, blanc, rouge, parce que je pense que ça fait rêver tout coureur qui sera au départ dimanche. Je pense que samedi soir, chaque coureur rêvera de lever les bras le lendemain. Après, on va dire que ce n'est pas un objectif clair dans ma tête. J'arrive avec beaucoup moins de pression que mes derniers championnats. Comme j'avais pu vous expliquer, je pense que c'était pendant l'Occitanie, c'est que je me suis souvent, ou ça ne m'a jamais vraiment réussi les championnats, j'avais beaucoup d'attentes souvent. Donc là, j'ai décidé d'arriver plus coup, plus décontract, et il se passera ce qui se passera. Moi, je suis là où je voulais en être, où je voulais être au niveau physique. C'est une bonne chose. Après, maintenant, le championnat, bien évidemment qu'au départ, j'aurais l'ambition de gagner, mais j'arrive décontract et on verra ce qui se passe dimanche. Tu penses quoi du circuit ? Ça te plaît ou pas ? Oui, c'est un parcours qui est intéressant, qui est bien pour moi, qui est sélectif et usant. Après, ça dépend de la course. Je pense qu'il y a un ultra-favori qui se dégage, c'est Arnaud Desmarres, qui a été super fort et qui a gagné le général du Tour de Wallonie. Donc voilà, ça dépend aussi de leur stratégie à Agoupama, de voir comment ils courent, mais ça, on ne pourra le voir que dimanche. Justement, tu penses qu'il est prenable au sprint à Arnaud Desmarres ou pas ? Il est très fort. Après, en tant que sprinter, ce serait une erreur de dire qu'il n'est pas prenable. Non, il est très très fort, il a une équipe très solide autour de lui. Il avait une équipe très solide au Imouzin, parce que même la dernière étape, quand il gagne, il était à une vingtaine, trentaine de secondes en haut de la dernière bosse. Ils ont réussi à rentrer, il a réussi à gagner. Donc collectivement, ils étaient très forts. Après, avec une course usante, je pense pouvoir le battre. En tout cas, ça reste un sprint. Et là, il n'y a pas de science infuse, mais c'est sûr qu'il est favori, il est très fort. Après, ça serait vous mentir de vous dire que je ne pense pas, que je ne me sens pas capable de le battre au sprint si j'arriverai plus. Qui sont les autres favoris pour toi, Brian ? Après, il y a la Philippe, on ne sait jamais ce que Julien nous réserve. La dernière difficulté est proche de l'arrivée, mine de rien. Donc à voir. À voir comment ça court. Je pense que c'est les coureurs qui font la course, souvent on dit ça. C'est difficile d'établir un scénario. Est-ce que ça bougera de très loin ? Est-ce que ça rendra la course beaucoup plus usante ou difficile ? Ça, je ne peux pas vous le dire. On aura le cœur net que dimanche. Dernière chose, la condition, elle est comment pour toi ? Tu sors du Tour de Wallonie ? Oui, le Tour de Wallonie, ça a été un résultat comptable. On va dire que ça n'a pas été un très bon Tour de Wallonie pour moi. Je n'ai pas réussi à disputer vraiment mes chances au sprint, on va dire. Par contre, physiquement, dans les deux arrivées, le troisième et le quatrième jour, quand c'était difficile, j'étais toujours dans le premier groupe. Malheureusement, c'est rentré de l'arrière les deux fois. Mais physiquement, je suis satisfait là où je voulais être à ce moment-là, une semaine du Tour. Après, j'ai raté mes sprints, je n'ai pas réussi à sprinter, j'étais mal placé. Est-ce que c'était un peu, comment dire, on ne va pas dire que j'étais en dilettante, mais voilà, je n'avais qu'une idée, c'était le Tour de France. Du coup, ça ne s'est pas très bien passé au résultat comptable, mais ce n'est pas dramatique. Je suis plutôt rassuré sur ma condition. Pierre Roland, tu attends quoi de ces championnats de France en Bretagne ? J'attends la plus belle chose, j'espère, comme tout le monde, comme tout le monde qui prend le départ. Après, d'un point de vue de mon histoire avec les championnats, je n'ai jamais été en réussite. Voilà, mais l'envie est là, j'ai envie de bien faire, pour moi, pour l'équipe. Voilà. C'est là que la course commence, tout le monde. Est-ce qu'un grimpeur comme toi peut gagner ? Je ne sais pas, honnêtement, je n'ai pas reconnu le parcours, j'ai entendu beaucoup de choses dessus. Que c'était un parcours pour homme fort et que tous les types de coureurs pourront s'y imposer. Voilà, c'est les coureurs qui seront en condition. Après, Arnaud Desmarres a quand même fait manant figure de favori avec ce qu'il a démontré au Tour de Wallonie. Et puis son équipe, voilà, ils sont très nombreux. Donc, je ne sais pas comment ils vont courir, mais logiquement, il devrait avoir quand même un œil sur lui. Et voilà, je n'ai pas plus d'infos sur le parcours pour l'instant. Tu dis pour homme fort, Pierre, toi, tu es en forme aussi, tu viens de gagner le Tour de Savoie. Ouais, le Tour de Savoie, surtout, tu fais un bon Dauphiné. Après, les courses d'un jour, c'est hyper particulier. Et honnêtement, j'ai déjà un peu la tête tournée sur le Tour. Mais j'ai envie de bien faire, j'ai envie qu'on fasse une belle course. Et que dimanche soir, on soit fiers de nous. Pourquoi ça n'a jamais fait sur les championnats pour toi ? Je ne sais pas. Je crois que mon meilleur résultat, ça doit être 4 ou 5 l'année de Nicolas Vorgondi. Je vais faire dans les 10 aussi à Boulogne. Mais voilà, c'est particulier. Une course d'un jour, j'en fais très peu déjà. Et c'est vrai que le championnat, j'arrive peut-être toujours un peu avec trop de stress. Ou je ne sais pas, trop d'envie, trop de choses. Mais là, contrairement aux autres années, le fait que le Dauphiné soit beaucoup plus proche du championnat, ça m'a permis de ne pas trop réfléchir. Et j'arrive vraiment ici très très décontracté. Avec de l'envie, mais très très décontracté. Dernière chose, Pierre. Ton podium dimanche, c'est quoi ? Je ne sais pas. Brian, Kevin Reza et moi. Non, non, voilà, ce sera un beau podium, ça.